bonjour à tous aujourd'hui je vais reprendre un petit peu une série avec les différentes cartes que je vous ai montré dans la dernière vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler de la carte que j'ai qui est même un peu plus qu'une carte puisqu'il y a tout ce boîtier qui est fabriqué par m5 ils ont toute une gamme je vous remettrai le lien pour vous aller voir moi j'ai ce qu'ils appellent la grey edition en sachant que j'ai l'ancienne version la différence principale c'est que j'ai un peu moins de mémoire j'ai 4 megabytes au lieu de 16 je crois megabytes pardon donc l'intérêt de ce petit boîtier que je vais vous montrer peut-être en gros plan tout de suite c'est que il contient à la fois un esp32 pour tout ce qui va être l'aspect microcontrôleur mais surtout il a tout de suite d'entrée de jeu un écran qui va permettre de sans rien relier d'autre de vérifier tout ce qu'on aura connecté de d'afficher des résultats et ainsi de suite il a aussi un certain nombre de capteurs notamment des capteurs de position un magnétomètre donc on peut aussi pas mal faire de choses liées aux mouvements et puis ce qui est intéressant vous voyez sur le côté sur ce modèle là il y en a une mais il y a d'autres modèles où il y en a plus on peut directement raccorder un connecteur grove qui est un peu plus simple un connecteur grove c'est pour relier ce genre de ce genre de petit capteur ici ça c'est un capteur de température sans vous embêter ni avec de la soudure ni avec des des connexions du pont plus classique malgré tout il est possible voyez là en dessous on le voit là vous avez une série de de connexions plus classique on peut y rajouter une petite carte ici carte mémoire éventuellement pour des logs de données des choses comme ça il ya aussi un port sur le côté donc dessous il ya toute la nomenclature qui apparaît il ya aussi un petit micro embarqué un petit haut parleur donc il ya de quoi faire pour commencer moi ce que je vais vous conseiller c'est d'aller voir un article chez l'ami philippe il a fait tous les premiers pas et les explications de tout ce qui était nécessaire donc il va vous redécrire la carte vous allez voir ainsi que les premières manipulations à effectuer pour pour la mettre en route c'est assez simple en gros il ya un logiciel qui va s'appeler m5 burner qui vous permet de mettre à jour éventuellement tout ce qui est firmware notamment les mises à jour de micro python qui a embarqué oui puisque l'intérêt de cette carte c'est d'être programmable avec deux environnements un environnement on va dire graphique de type scratch et puis par bloc et puis un environnement micro python donc cet outil m5 burner m5 burner en plus de régler l'aspect mise à jour du firmware va vous permettre de régler le point de connexion wifi le ssid et le mot de passe qui vous qui vous permettra ensuite d'agir éventuellement sans être particulièrement connecté en sachant que pour programmer hop je vais vous montrer alors à la fois ce que ce que philippe nous a nous a écrit je vous mettrai le lien vers l'article c'est toute cette partie mise en route qui est intéressante et ensuite voilà donc quand on met en route la m5 dans le mode classique elle va être en dans un mode où elle va attendre par wifi que vous connectiez l'environnement dédié le uiflow donc par wifi ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien mais ce que moi je vais vous conseiller donc pour pour marcher que ce soit en wifi ou en local par usb comme vous le voyez sur l'écran il ya une api key qu'il faudra saisir vous fatiguez pas essayer de jouer avec je vais la changer juste après la vidéo l'intérêt du côté local c'est qu'ils fournissent un outil qui est la réplique en fait embarquée je pense dans une couche électron c'est la réplique du site web mais mais en local qui vous permet de communiquer en usb c'est souvent un peu plus fiable que tourner avec le wifi et surtout ça peut vous permettre si vous souhaitez développer une petite application qui va se connecter à un site elle même ou récupérer ou envoyer des données vous aurez wifi qui sera libre tout en ayant en permanence l'usb connecté pour le programmer donc c'est souvent assez pratique par rapport à ce que l'article de philippe vous montre il ya une petite manipulation à faire donc d'une manière générale le bouton rouge là sur le côté il permet soit de faire le reset et de redémarrer soit de l'éteindre c'est en cliquant deux fois je vous décrirai ce qui va se passer je vais appuyer ici sur le bouton rouge pour redémarrer et vous allez voir que sur l'affichage en bas au dessus de chaque bouton la fonctionnalité principale va apparaître en sachant ce qui va nous intéresser c'est le bouton de droite qui va permettre de faire la partie setup configuration voilà tac et donc là comme vous le voyez il est dans le mode pour l'instant internet mode c'est à dire le mode je programme par wifi on va descendre d'un cran et on va basculer sur le mode usb donc là il vous l'indique en haut avant il y avait l'url du site qui vous permettez de le programmer là il est en usb mode j'ai conservé la même api et pour pour développer donc là vous voyez sur mon écran c'est là la partie ui depuis le site web vous avez la possibilité de télécharger le logiciel ui flow pour votre environnement mac windows linux une petite particularité pour les gens qui sont sous linux c'est que je pense qu'ils doivent utiliser plutôt des machines de type windows et le le fichier de lancement de cette idée comme vous pouvez le voir il ya des sauts de ligne qui paraissent assez étranges il ya et en fait si vous l'étudiez de plus près c'est tout simplement les retours à la ligne qui sont des retours à la ligne d'abord il y en a trop et puis des retours à la ligne de type windows donc pour pas que ça vous pose souci vous juste vous les éditer moi c'est ce que j'ai fait dans un petit fichier à côté pour conserver les deux pour vous montrer les deux et ça fonctionne très très bien donc quand vous le lancez vous allez avoir cet écran qui vous permet de choisir éventuellement un port usb différent vous pouvez choisir le type de carte voilà c'est la famille corps mais vous pouvez en avoir d'autres l'environnement peut être dans une pure langue changer les thèmes de couleur moi je vais laisser comme ça et donc comme vous le voyez puisqu'on voit les deux là sur l'écran c'est quand même très similaire les deux environnements sont très similaires le l'intérêt de tout cet outil là c'est de dans un premier temps de pouvoir programmer sans trop se soucier du langage en lui-même il faut savoir que c'est accessible ici vous voyez en haut de l'écran vous avez le choix entre le mode blockly et le mode python donc tant que vous restez dans des choses on va dire assez raisonnable et classique en code python il arrive à switcher sous le mode blockly mais quand vous êtes dans des cas plus avancés vous risquez de vous retrouver uniquement mode python mais bon quand vous en serez là ça sera plus un souci donc ce que je voulais vous montrer c'est que donc là sur la partie gauche vous avez un espèce de 2 c'est pas vraiment un simulateur ceux qui connaissent les environnements microbit et autres c'est plutôt un environnement un espace qui vous permet de de mettre tous vos composants graphiques un petit outil de layouting vous avez le choix vous pouvez rajouter un titre un label vous avez une forme rectangulaire un cercle éventuellement une image pour ici vous allez pouvoir choisir le nom de votre projet appelons le premier pas vous allez avoir donc je vous ai montré ici la partie où on peut switcher entre la partie blockly et graphique donc et la partie python et sur la droite un certain nombre de menus ici c'est pour éventuellement si vous voulez changer de version d'environnement en sachant que l'environnement là en desktop il n'est pas toujours aussi à jour que l'environnement web donc pour certaines fonctionnalités plus avancées vous pouvez être amené à repasser sur la partie web mais bon ils mettent à jour régulièrement vous avez accès à leur forum à leur documentation des petits exemples de démo si vous le souhaitez là c'est pour revenir en arrière dans l'environnement graphique si vous avez fait une erreur vous avez ici le manager de ressources si vous rajoutez les images que vous allez utiliser après éventuellement pour afficher sur l'écran ici c'est pour lancer le programme on va l'utiliser et puis ici un menu pour ouvrir d'autres programmes le sauvegarder le télécharger ce genre de choses et une partie settings qui revient à la petite fenêtre qu'on a vu tout à l'heure et bien on va tout de suite se lancer dans un un exemple on va pas faire quelque chose de très complexe pour une première vidéo je vous en ferai d'autres avec d'autres d'autres exemples par exemple en utilisant les les capteurs embarqués le micro le haut parleur et puis sûrement des choses connectées soit en grove soit sur les petites terminaisons sur les côtés ici tout va se passer par catégorie donc si vous avez déjà eu des environnements de type scratch ou blockly justement c'est toujours la même mécanique avec une petite originalité si je prends par exemple la partie ui par exemple pour le moment vous n'avez que des choses assez basiques qui concernent l'écran on va par exemple pouvoir changer on va mettre une couleur de fond on va dire bleu si ici j'appuie sur un run vous allez voir que le code s'est lancé et mon écran est passé bien le background est bien passé dans la couleur bleue donc je disais la petite originalité par rapport à d'autres titres ce type c'est que ça va s'enrichir en fonction de ce que vous allez faire dans le layout par exemple si je veux rajouter un texte je vais prendre ici un label ce qui s'appelle label c'est le texte qui a un certain nombre de propriétés par exemple ici tac on va dire que c'est mon texte numéro 1 c'est le nom que vous allez retrouver si je ferme ici voilà il est apparu ici une catégorie label parce que j'ai commencé à mettre un premier label si j'en mets d'autres il n'y aura qu'une seule catégorie et à l'intérieur vous allez avoir accès à des opérations qui concernent la famille label par exemple si je souhaite mettre un texte particulier je vais pouvoir agir ici donc là pour l'instant j'en ai qu'un si je souhaite par exemple en mettre un deuxième que je vais appeler texte 2 vous allez voir que dorénavant j'ai accès dans la petite sélection ici j'ai accès aux deux possibilités donc le premier on va lui demander d'afficher le texte bonjour et le second donc je vais sélectionner le texte numéro 2 je vais lui dire le nom de notre projet sans faute d'orthographe c'est encore mieux et on va l'exécuter je suis désolé pendant que je fais la capture je vois que ma barre à gauche de menu a mangé un bout de l'écran mais on voit quand même quand j'appuie sur le bouton donc la police de caractère n'est peut-être pas très grosse mais je pense qu'on peut lire pour l'instant ici nous avons le texte bonjour et ici le texte premier pas donc à partir de là vous allez pouvoir manipuler donc dans la catégorie label vous allez pouvoir le positionner si vous voulez changer la position plus tard dans votre code vous pouvez changer sa couleur vous pouvez changer la fonte vous pouvez aussi le tourner ces opérations on va dire pour l'initialisation sont possibles à partir de ce petit menu dans la partie layout sur la gauche c'est à dire que ici je vais retrouver si je le souhaite par exemple on va lui demander de faire une rotation à 90 degrés et vous voyez que si je le lance mon texte ici le deuxième texte il est bien à 90 degrés donc là c'est la partie gauche pour rappel donc on met en place les éléments on éventuellement on édite c'est pas éventuellement on peut positionner les valeurs par défaut si on a rien mis dans notre code par exemple là vous voyez que j'ai mis une rotation à 90 au départ on a vu que dans le programme ça fonctionnait mais si je le souhaite c'est pas parce que j'ai mis quelque chose initialisé c'est pareil le texte il est initialisé ici à la valeur texte et vous voyez bien que sur l'écran il a bien la valeur bonjour que j'ai positionné dans la partie setup dans mon code ici de démarrage donc c'est pareil si on a envie on va aller chercher la fonction qui tourne le texte et comme le texte 2 initialement il est à 90 je vais le contredire je vais quand même lui dire de remettre à 0 et comme vous le voyez il obéit bien à la consigne que j'ai indiqué à ce niveau donc il fait un certain nombre de calculs ça permet déjà d'afficher les textes de les positionner on peut faire ça aussi si vous le souhaitez je vais lui dire que finalement le texte 1 je veux le mettre à un autre endroit juste pour revenir brièvement sur ce qu'il va vous demander c'est les coordonnées x et y sur cet écran donc les caractéristiques techniques c'est 320 pixels par 240 en sachant que les coordonnées 0,0 sont ce point en haut à gauche ici vous allez avoir les x qui vont aller jusqu'à 320 et donc 0 ici le y c'est pareil jusqu'à 240 donc mettons que mon texte 1 avec le mot bonjour je veux le centrer à peu près donc nous avons 320 la moitié est à 160 il y a la taille du texte en lui-même puisque le texte sa position je vais vous le montrer on va le mettre tout de suite à une position donc on a dit 160 dans la partie verticale on va pas le coller en haut de l'écran c'est peut-être pas très joli on va le mettre à peu près 20 donc voilà vous le voyez ici affiché je lui ai demandé une coordonnée x de 160 et la coordonnée x c'est le début du texte c'est comme s'il y avait une petite case ici qui représente votre texte et je pense que si je dis pas de bêtises c'est le coin en haut à gauche de votre texte qui sera pris comme référence donc pour le centrer à peu près on va enlever quelques dizaines de pixels on va le mettre à peu près à 140 par exemple voilà on lance le programme voilà je suis un peu plus centré je peux encore chipoter un peu on pourrait calculer la taille de la fonte aussi et puis faire ça plus précis mais voilà donc avec ça vous avez déjà en fait de quoi programmer votre M5 stack afficher des textes vous pouvez jouer bien sûr avec toutes les propriétés que vous avez vu ici de couleur, de fonte éventuellement vous pouvez par exemple dans le programme plus loin le cacher, le faire réapparaître, des choses comme ça et nous verrons plus en détail les autres instructions avec un programme un petit peu plus avancé nous verrons quel capteur nous utiliserons à ce moment là voilà n'hésitez pas à me donner vos impressions sur cette vidéo en commentaire si vous l'appréciez vous pouvez toujours me rajouter un petit pouce, un petit like ça fait jamais de mal et je vous retrouve bientôt pour une seconde vidéo avec la M5 stack et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo Merci.